Musique Alors je suis Blaise Parmentier Je suis un artiste sur l'exposition La peinture à la rue Et aussi j'ai réalisé la signalétique in situ pour la Biennale Sous forme de marquage de chantier aux traceurs fluo au sol Gérald ? Je suis Gérald Petit, je suis artiste aussi Dans l'expo Street Painting avec Blaise Autour de Judy Kael Je suis le commissaire de l'expo La peinture à la rue Et c'est moi qui ai invité Foy Gérald, Blaise et d'autres On ne va pas tous les citer Donc c'est commencé depuis quelques heures Et ça se termine dans quelques heures seulement C'est une expo éphémère malgré nous en quelque sorte Puisque de toute façon les œuvres placées dehors Ne peuvent pas tenir des jours et des jours L'objet donc vraiment de la peinture à la rue C'est de risquer ces formats d'œuvres plus habitués aux murs blancs des galeries ou des musées Ou au dessus de cheminées De les risquer donc sur le trottoir L'idée aussi c'est de contester amicalement évidemment ce territoire aux graphite artistes et aux graffeurs Puisque il me semble que le graffiti et le graphe et le tag sont en charge d'une certaine légitimité en ce moment Comme nous prouve l'exposition au Grand Palais de Dressente ou à la Fondation Cartier L'idée pour moi c'était de proposer quelque chose qui soit un peu ailleurs Déjà au niveau formel de ce que je peux faire d'habitude C'est à dire j'utilise souvent vraiment de la peinture ou des sprays Voilà et là... Il y avait un truc qui me gênait quoi Ouais il y avait un truc qui me gênait parce que je voulais... En fait l'idée c'était vraiment de sortir de ça Parce que autant quand on est un peintre Qu'on utilise des châssis, des toiles etc... Descendre dans la rue ça a un sens Quand on est déjà dans la rue Pour moi l'intérêt c'était vraiment de déplacer un petit peu ce que je faisais déjà Donc il ne doit pas apparaître comme le taggeur de service d'une expo qui est dans la rue Voilà c'était l'idée Et donc du coup j'ai fait deux propositions Ca a arrêté sur une Une proposition c'était une projection directement d'une vidéo dans la rue Et puis en fait il y avait une autre proposition qui était à la base d'une série de dessins à l'urine Sur des formats de papier Et en fait l'idée c'était de déplacer cette série de dessins directement sur les murs du quartier Et d'en faire une interprétation un peu littérale du graffiti égotrip des signatures Qui a complètement submergé en fait les graffitis politiques etc... Pour laisser place à juste une bataille d'égo dans la ville Moi personnellement je ne viens pas juger cette pratique Je viens juste en faire une interprétation Un petit peu qui vient aussi faire un clin d'oeil à des artistes qui ont utilisé soit l'urine Soit les matières fécales dans leur production Un travail un peu scato Tu pensais à Jacques Lisanne ? En fait c'est parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup Et j'aimais beaucoup ses peintures à la matière fécale Ses murs de briques qui peignaient avec sa propre merde Et la manière dont il avait d'en parler Qui était assez drôle et assez critique vis-à-vis du monde de l'art Et de la manière de se placer par rapport à ses productions Et du coup je vais poser la même question à Gérald C'est-à-dire présenter l'Expo sous la forme de sa contrainte pour l'artiste C'est-à-dire pour toi Qui est notamment un peintre assez soigneux Qui passe du temps à la réalisation de ses toiles Les abandonner comme ça dans la rue Comment tu as ressenti cette proposition Gérald ? C'est moins le fait d'abandonner la peinture dehors Que de mettre une peinture dehors Enfin l'abandon c'est une chose Enfin la vulnérabilité de la peinture à l'extérieur C'est quelque chose qui est indiciale par rapport à la difficulté Moi j'ai un peu pris la proposition au pied de la lettre Mais en tout cas moi c'est vrai qu'au final je me suis appliqué à sortir de l'atelier Ou de l'espace d'exposition habituel un tableau Et puis du coup moi le tissu urbain je pensais à Prince C'est à cette période de Dirty Mind en 1980 Et puis après les choses se justifient d'elles-mêmes C'est-à-dire qu'il y a le côté arty de cette période de Prince 1980 dans une expo à Belleville en 2010 c'est un peu anachronique Mais en même temps c'est la période où peut-être il était le plus proche d'une forme d'avant-garde musicale Ce qui n'a plus du tout été le cas après C'est plus un artiste mainstream Et toi tu nous mets dans une situation de peinture mainstream Mais en essayant de confronter les aspects qui seraient plus ceux d'une exigence de travail dans la rue Et donc j'aimais bien cette espèce d'équation tout à coup qui se révélait là Et effectivement mettre un tableau dehors c'est un peu cruel C'est un peu dur parce que ça peut sembler maladroit Il y a quelque chose qui est un peu inadapté On a mis la peinture à un endroit où on pouvait trouver des fixations Et ça je trouve que c'est plutôt bien parce que ça dicte une contrainte qui s'impose d'elle-même Et puis finalement c'est bien que ça apparaisse juste derrière la Ferrari de Morgane Parce qu'il y a vraiment ce côté arrière-court Cet objet ultra précieux et en même temps assez vulgaire qu'est la Ferrari Et ce côté backroom justement de la peinture avec un Prince en string via Barresi Enfin voilà je trouve qu'il y a des heureux hasards dans quelque chose qui n'était vraiment pas gagné d'avance C'est un petit cahier de huit pages Et en fait tu documentes des tags qui ne sont pas forcément les tiens Et pas seulement des tags d'ailleurs C'est des images que je collectionne, que je trouve ou que je produis Et l'idée c'est un petit peu de venir documenter les alentours de ma pratique Et les choses qui m'interpellent quoi De la même manière que j'essaye d'interpeller les spectateurs pendant que j'interviens Ouais on peut parler du morceau Ouais on va aller cahier sur le morceau Tu connais bien on peut parler du coup Bah non non ce morceau là Uptown c'est Everybody's going up Non ça c'est pas Ça c'est une telle même conclusion C'est parfait I don't know Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501